Ouh ! C'était une dure journée à l'usine la dernière fois. Et par journée j'entends à peine une heure, et dur j'entends 7 combats qui furent honnêtement pas si compliqués. Mais néanmoins, ça peut changer. Enfin, pas pour l'usine, l'usine normalement on ne compte pas y remettre les pieds, mais ouais. Parce qu'aujourd'hui nous allons aller dans le palace de combat, et parfait, c'est là où je voulais me rendre. Donc bonjour tout le monde, ici GA2, et je vous retrouve dans un nouvel épisode de Let's Play Pokémon Emeraude. La dernière fois nous sommes donc allés à l'usine de combat où j'ai été acceptable, je suppose. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Vraiment peut être mieux. Et dans celui-ci, nous allons nous occuper du plus intéressant de tous. Le meilleur. Vraiment pas le meilleur, vraiment le pire en vérité. Le palace, et oui les petits poils à droite, parfait. Le palace de combat, de ce que je me souviens et de ce que j'ai recherché, est basé sur l'attente de combat de Vergazoron. Comprendre, vous allez laisser vos Pokémon faire ce qu'ils veulent tout seul. Hum, c'est nul. Je ne suis pas un expert en game design, mais je vais supposer que mettre en place un mode de jeu où la console joue par elle-même en automatique et vous êtes lu juste là pour presser A régulièrement pour défiler le texte, est une assez mauvaise idée. Et je conçois qu'ils essaient de diversifier un maximum les styles, les mécaniques, faire en sorte que tout soit un peu unique. Mais n'avoir aucun contrôle est vraiment lourd. Vous avez techniquement vaguement un contrôle, mais le problème est que celui-ci est très modéré car vous ne choisissez pas ce que fait votre Pokémon et tout est lié à un système de pourcentage. Il faut comprendre que dans ce mode de jeu, la nature de votre Pokémon, donc pour ceux qui n'ont pas du tout suivi ou qui se demandent juste de regarder ces vidéos à ce moment-là tout de suite pour je ne sais quelle raison, nature est donc ce qui est à marquer là en dessous du mémo dresseur, doux de nature, timide de nature, bizarre de nature, doux de nature, calme de nature et bizarre de nature. Ah tiens, c'est bizarre toi aussi. A savoir que celles-ci vont avoir un impact sur vos statistiques en augmentant et en diminuant une statistique et une autre de 10%. Genre par exemple, timide réduit de 10% l'attaque d'Atago mais augmente de 10% sa vitesse. Ou certaines comme bizarre ne vont avoir aucun effet. Ces natures ont donc une autre utilité dans ce jeu, à savoir qu'elles vont déterminer comment le Poké se bat s'il est par lui-même. Cette gentille petite fille va nous donner les informations sur chacun de nos Pokés. Par exemple, il prend soin de lui mais s'il se retrouve couvert de beau, il deviendra sournois. Cela signifie que tous les Pokémon qui ont une nature doux auront tendance à être défensif ou support, probablement plus support en vérité. Mais s'ils tombent à 50% ou moins de leur point de vie, ils se mettront à se battre. Donc ils privilégieront l'offensif. Tous les autres ont quelque chose à peu près comme ça. Ça signifie de regarder Inek parce qu'il a la même nature. Atago, timide. Il aime se battre mais s'il est hors de couvert de bobo, il deviendra sournois. Alors sournois, j'imagine qu'il utilise plus du support mais qu'il reste offensif j'imagine. Karib de son côté, il aime se battre. Même couvert de bobo, il se battra. Donc peu importe qu'il soit au-dessus ou en-dessous de 50% de points de vie, il continuera à être offensif. Prends soin de lui. Il ne pense qu'à lui même s'il est couvert de bobo. Donc Minj de mémoire, tu es, je ne sais pas pourquoi je lui mets en avant, calme. Calme est assez déconseillé puisqu'il est défensif, etc. Ça peut être intéressant si vous avez une stratégie fixe. Parce que je pense que vous pouvez changer quel Pokémon et envoyer quand. Donc il faut toujours l'envoyer en premier pour qu'il utilise du soutien comme les murs, etc. Puis envoyer d'autres pour qu'il puisse tabasser tout en étant protégé. Pendant que Maldès, il est de son bizarre, donc il va être aussi offensif, etc. Mais il n'a qu'une seule attaque. Donc ça va aller plus ou moins nulle part. Pour être plus précis, il existe des natures spécifiques qui sont entre guillemets recommandées mais avec des, bien entendu, inconvénients. Impoli, à 88% de chance, c'est une attaque offensive. Car tout est basé sur des pourcentages. Vous avez attaque offensive, attaque défensive et attaque de soutien. Et chaque nature possède des pourcentages différents de les utiliser. Donc dans le cas d'impoli, c'est 88% de chance d'utiliser une attaque offensive, ce qui est très bon. Si un Pokémon essaye d'utiliser une attaque qui n'est pas du style désiré, par exemple. Il est 88% offensif. Il décide d'utiliser une attaque offensive mais il n'a pas d'attaque offensive de disponible, ce qui est assez improbable. Il va être indiqué qu'il n'a pas réussi à utiliser sa puissance. Ça peut arriver si, par exemple, votre Poké a du genre une attaque 20. Mettons, à Minch. Il a dit qu'il prend soin de lui. Imaginons qu'il n'ait que de l'offensif. S'il essaye d'utiliser du défensif ou du soutien, il aura une chance sur deux d'être incapable d'agir. Mais s'il a accès à du soutien ou etc., il va l'utiliser forcément. Donc, un poli a 88% de chance de base de pouvoir utiliser des attaques offensives, donc très bon pour Brunet. Mais ça tombe à 22% s'il est en dessous de 50% de vie. Brave à 70%, puis 32%. Malin à 69% et 28%. Timide à 62% et 30%, ce qui m'étonne. On aurait pu imaginer que ce serait l'inverse. Hardy est à 61% et 61%, ce qui est probablement de lui le meilleur. Pressé est à 58%, puis à 88%, ce qui est plutôt sympathique. Pendant que Docile, Naïf, Calme et Bizarre sont à 56% constamment. Non, uniquement sur l'offensive, j'entends. Ce qui est probablement ce qui vous intéresse le plus, sauf si vous avez une stratégie définie, puisque vous voulez taper. C'est sympa l'atmosphère. Je me demande quelle est la nature d'un Pokémon qui affaiblit l'ennemi petit à petit pour prendre dans la tête. C'est toujours pendant qu'il soit l'âge de nature. Non, ça ne peut pas être ça. Apparemment, ici, c'est la nature des Pokémon ainsi que les capacités qu'ils connaissent qui sont importantes. En fait, il faut que les capacités qu'ils connaissent soient en accord avec leur nature. Si un Pokémon a difficulté et il n'est pas à la hauteur de son potentiel, il faut se demander si les KVC correspondent bien à sa nature. Idéalement, donc, pour ce genre d'endroit, vous devez avoir une équipe qui est spécifiquement conçue pour. Soit avec des natures adaptées, soit avec des attaques adaptées à sa nature. Le problème est que l'attaque adaptée à sa nature, c'est compliqué à utiliser et des attaques de soutien seraient compliquées. Pour un adresseur hardy, comme moi, il faut du bien hardy aussi. L'attaque est la meilleure des défenses, ou l'attaque est sans cède, je ne sais pas de ça que je voulais parler. De temps en temps, il y a une fille super mignonne qui passe par ici. Elle dit qu'elle est capable de savoir ce qu'elle m'en pense, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, elle est super mignonne. Elle est vraiment bien comme ça. C'est une gamine. Mais je suppose qu'il entend, elle est trop mignon parce que c'est une petite fille, j'imagine. On va s'arrêter là. Mon Pokémon est très doscile en temps normal. Mais dès qu'il est dans un hall de Corrine, il n'est plus le même, il est méchant, je t'assure, il me fait peur. Ok. Donc on a aussi combat double et combat solo. On va se lancer dessus. On va y aller jusqu'à ce que ça finisse soit par lui-même, soit ça dure trop. Parce que là, à l'inverse de l'usine de combat, je n'ai aucun contrôle sur rien. Bienvenue au palace, mettons en prie, soyez votre guide dans les halls, vous allez relever dans les filles, oui. Donc moi, bien sûr, je dois prendre le niveau libre. Pour rappel, niveau 50 signifie que les Pokémon sont tous jusqu'au niveau 50 maximum. Donc si votre équipe est niveau 45, 46, 47, etc., prenez ça. Mais si elle est au-dessus... En fait, vous êtes bloqué. Si vous êtes entre le niveau 51 et 60, j'ai l'impression que vous ne pouvez rien faire ici. Mais quand vous êtes 60, enfin 51 et 59, si vous êtes 60 ou plus, vous devez prendre le niveau 60. Et le niveau des adversaires sera basé sur votre Pokémon de plus haut niveau. Donc de mon côté, je vais prendre Karib. Parce que comme il est bizarre, il va être plutôt offensif. Ce qui m'ennuie, c'est que comme il a repos, ça peut vraiment être problématique. En vérité, vous savez quoi ? Alors je ne sais plus si les objets tenus sont autorisés. Ou s'ils sont retirés mystérieusement, ou qu'est-ce que j'en sais. Mais comme je m'attends à ce qu'il utilise de manière aléatoire cochonnerie de repos, et que je n'ai pas envie de lui retirer pour lui mettre autre chose, ou alors il faudrait que je ne sois bien pas après, on va lui mettre une baie marron pour comment la première fois ce soit utile, et pas juste une perte de notre temps. Donc niveau libre. On va commencer avec Karib. On va prendre Inek, et on va prendre Atago. Je pense que c'est probablement les meilleurs choix. Votre partie doit se regarder au pied, par fort, tout se fiche. Non, il y a des Poké partout. Les gens, les Pokémon, c'est pareil. Leur nature fait qu'ils sont très doux pour certaines choses, et beaucoup moins pour d'autres. C'est profond, je suppose. Pas le temps, viens te battre. On n'ira très certainement pas jusqu'au 7 combat, ça va prendre trop longtemps, et ça va être assez inintéressant. Parce que bien entendu, le problème est que, sauf de pouvoir contrôler, voilà. Nos adversaires seront tous très faibles. Je veux dire, Ramonita n'est pas évolué ni rien. Et... Ok, donc là, je n'ai pas eu de chance, puisque la première chose qu'il a essayé de faire, et de me balancer... Attendez quoi, chatouille ? Oh, je ne savais pas que l'animation se faisait en dépit du fait qu'il ne pouvait pas subir le... Donc là, vous voyez, par exemple, je n'ai pas eu de chance. Il n'a pas eu son 56% de chance de balancer... Ah, aïe. Le... Une attaque offensive, et il est parti immédiatement sur... Repos. Ce qui est lourdain, parce que ça signifie que Kari va probablement être ultra inutile. Donc maintenant, il est supposé être plus offensif, je suppose. Parce qu'ils mettent, on veut encore, donc il veut tabasser. Mais idéalement, Kari va juste tabasser, tabasser, tabasser. Ok, et les kids ? Pas trop à mon avantage. On va envoyer Atago et voir ce qu'il donne. Je... Ouais, on va faire 2 ou 3 combats, juste pour montrer l'ambiance, à quoi ça ressemble, etc. Parce que si on doit essayer d'en faire 7, comme la dernière fois, ça va prendre 10 ans. Voilà, il est incapable d'utiliser cette absence. Il a voulu lancer une attaque offensive ou défensive, et il n'en a pas. L'inconvénient, bien entendu, est qu'il y a des chances qu'il utilise Bluff, et que ça ne fasse rien, et qu'il part ses tours. C'est la raison pour laquelle vous voulez venir ici, avec une équipe aux petits oignons. Extrêmement bien travaillé, uniquement des attaques qui, si elles sont utilisées, auront des effets positifs pour vous. Rien qui ne soit spécifique ou gênant. Moi, mon équipe, bien entendu, elle n'est pas sous-tosée être comme ça. Là, j'ai du bol, Atago est en train de balancer du tunnel en masse, donc au moins, il devrait tomber l'équipe, mais si j'aurais préféré, tu utilises peut-être Gigasensu pour le tomber. Parce que là, il peut activer statique, mais bon. Mais ouais. L'inconvénient de ce style, c'est que, bien entendu, à part changer de Pokémon, vous n'avez aucun contrôle sur rien, et c'est plutôt ennuyeux. Les combats peuvent durer terriblement longtemps à cause de ça. Puisque là, vous voyez, mon tour a été perdu, lui, tisons de folie, donc je vais retirer Atago du terrain. Ah, c'est passionnant. Mais son lumière est parti. Ah, donc on va envoyer Karib. Et ça peut juste tourner en rond très très vite, très très longtemps. C'est pas très intéressant, je trouve. Alors, pour une raison quelconque, Karib tend à utiliser la bonne attaque, par contre. Je ne sais pas si c'est complètement au hasard et qu'il en prend une vraiment au pivre parmi celles qu'il possède. Mais par exemple, il a utilisé deux fois Surf contre Amonitas, qui était la bonne chose à faire. Là, il utilise Laser Glass contre Lilia, qui est la bonne attaque. Mais ceci, il utilise Surf, ce qui techniquement marche aussi. Moins, mais ça marche. D'ailleurs, on n'a pas eu de texte pour dire qu'il en voulait encore ou etc. Je m'imagine que Wes et pour sa nature, il ne change rien du tout. Ah non, si, maintenant il le dit. Donc il ne s'était pas encore constaté comme... Non, ça a l'air d'être complètement aléatoire. Ok. Je suis de la chance. Pour qu'il utilise les bonnes attaques les premières fois. Et nous avons gagné. Je suis vraiment triste. Pour moi, ça n'a pas duré indéfiniment, mais c'est là. Le dimersaire est prêt, vous nous demandez de continuer. En avant, la musique. Ok, Rockstar, calme. Donc ouais, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à expliquer. C'est... Oh oh. Ce truc n'a que bélier, ça va être intéressant. Pourquoi tu veux toujours... Est-ce que ça t'ennuie d'être là ? Est-ce que tu veux juste aller au lit ? Ah oui, la bélier, il me marre la tête déjà. C'est là que je regrette de ne pas avoir pris un spectre. Alors je suppose que s'il n'a qu'une seule attaque, peut-être qu'il se sent obligé d'utiliser cette attaque. Alors là, de toute façon, peu importe ce que Karik fait, ce n'est pas dramatique. Pourquoi aussi, il aurait pu utiliser Bomber qui a l'hasté dramatique puisque Karik tombait KO, mais il ne l'a pas fait. Je me disais parce que s'il attaque, il l'achève et s'il utilise Repo, il régénère entièrement. Mais ouais, Lupio, étrangement, je ne veux pas laisser Karik même si je m'attends à ce qu'il utilise Honde Folie rien que pour me rendre cinglé. Non, Étincelle, tu ne vas pas riser. Non. J'ai Ascensu, yay ! C'est tragique quand vous êtes en train d'un moitié danser sur place parce que votre coquille a fait le choix logique. Ah, la misère. Au moins, ça va à peu près vite, mais c'est essentiellement parce qu'on affronte des adversaires qui sont plutôt faibles. Comme pour l'usine de combat, parce que je vais partir du principe qu'elles fonctionnent toutes de la même manière à part la tour de combat, vous allez donc, bien entendu, faire des séries de 7. Des affrontements. Si vous avez remporté les 7, vous recevez des... Ok, tu comprends. Des points, des BP, des machins. Et vous aurez le droit de recommencer contre Zadrazer un peu plus fort et ça continuera comme ça. Alors, moi, ce que je comprends, as-tu un 9 ? Non. Ils sont interdits dans cette zone. Donc, moi, ce que je comprends, ça va continuer jusqu'à ce que vous ayez... Alors, je ne sais pas si c'est... Vous ne devez faire que des victoires consécutives ou si c'est le mode si vous perdez, vous repartez de là d'où vous étiez. Tout simplement. Et vous... Vous pouvez juste insister jusqu'à ce que ça finisse par passer et c'est cool. Mais bien entendu, plus vous avancez, plus ça sera dur et long et compliqué et vous aurez intérêt à avoir des pokés parfaitement adaptés. Pour affronter le meneur de zone, il faudra atteindre la fin de la 3ème série. au 21ème combat et la fin de la 6ème série au 42ème. Un canardichaut, n'importe quoi. Celui-ci possède, à l'inverse du précédent, des attaques qui sont... Des attaques. Des... Des canardichauts qui apparemment... Ouh la vache. Il y a une lueur. Il va nous tuer. Ouais, peu importe. Il possède des... Pourquoi est-ce que j'ai dit attaques ? C'est peut-être parce que eux balancent des attaques un stop. Des équipes qui sont fixes. Est-il ban ? Le capitaine du palace. On sent ton équipe et pourri, mon vieux. Il commencera donc si vous êtes en symbole argent avec un hoste en fer dont le niveau est basé sur ce que vous êtes en train de faire, bien entendu. Oison vol. Attention, gangas, c'est spécial. Poudre claire comme objet tenu, ce qui signifie qu'il va... tout simplement réduire légèrement votre précision avec vol, honte folie, toxique et reflet. C'est très très moche. Sincèrement, c'est horriblement moche comme sélection d'attaques puisque ça signifie que vous avez littéralement très peu de chances de pouvoir le toucher. Il est rapide. Il va probablement vous rendre confus. Il va essayer de vous balancer du poison pour que vous creviez à petit feu si vos pokés n'arrivent pas soit à toucher soit à agir comme il le désire pendant que reflet et vol vont temporiser. C'est très très moche comme répartition. Je trouve ça répugnant. Le deuxième sera un monaflimite avec un lantiscope ce qui augmente ses chances d'infliger un coup critique, absentéisme comme capacité spéciale, on connaît la musique avec casse-briques, ballons, séisme et ventardise donc du très costaud. Merci pour cadeau. Cadeau pour ceux qui ne connaissent pas et une très très mauvaise attaque qui a une puissance lamentable et qui a 25% de chance de régénérer l'adversaire au lieu de lui infliger de faibles dégâts. C'est puant mais bon. Bref, très costaud en termes de monaflimite c'est très agressif bien entendu et ça fait que quoi qu'il fasse il va vous faire super mal il y a probablement la nature adaptée pour utiliser toutes ces bêtises. Le dernier sera un low-class niveau 50 ou plus ou peu importe eau-glace absorbe eau ou coque-armure car a priori ça peut être quand même aléatoire avec en pâle-corne laser-glace honte-folie et abri. En pâle-corne aura peu de chance de toucher puisque 30% de chance c'était une défaite terrible pendant que ces autres attaques sont plutôt ok. C'est costaud quand même. Le passé doit être vachement lourdingue et aléatoire et vous avez intérêt à prévoir des équipes adaptées contre comme par exemple est-ce que ça existe un pocah avec tempo perso et qu'il soit type poison ou acier ? Ah ouais on va faire un autre pendant que je discute de ces équipes et après on arrêtera. Ah je pourrais directement essayer jusqu'au 7ème en fait. On verra selon la vitesse à laquelle je discute mais normalement un seul combat devrait suffire pour finir son autre équipe puisque on va en parler directement pour la version or il va commencer avec un arcanin qui possède soit intimidation soit torche de type feu bien entendu avec une herbe blanche de tenue pour bien entendu régénérer ses statistiques perdues à cause de surchauffe et donc surchauffe vitesse extrême hurlement et abris c'est des bonnes attaques assez sincèrement c'est plutôt costaud et c'est très moche de manière générale le suivant sera le même monaphlemite quasiment que tout à l'heure mais toujours avec le lortiscor mais cette fois-ci avec l'ultra laser l'ombre séisme n'est pas immense l'ultra laser est un bon choix de toute façon pour tout monaphlemite puisque comme il a absentéisme il perd forcément un tour après avoir agi donc le tour de entre guillemets recul d'ultra laser n'a aucun impact particulier ah donc c'est très très fort bien entendu et oui vous voyez ça des marrons revient entre chaque combat ce qui est très pratique pendant que son dernier n'est rien de moins qu'un sweet c'est quoi c'est le sixième après ça non cinquième ouais on va abandonner le défi je suis désolé mais non si on avait été au sixième j'aurais peut-être continué juste par principe de finir la série mais non c'est là il n'y a vraiment aucune stratégie vous appuyez sur ah on espère que vos pokémons fassent la bonne chose vous remplacez vos pokémons par un autre si jamais il est trop désavantagé et vous croisez les doigts j'avais dit plus ou moins tout ce que j'avais à dire j'ai présenté le meneur de la zone on a vu le concept j'ai parlé des natures qui peuvent valoir le coup ici ici c'est vraiment le genre d'endroit où vous voulez venir avec des attaques très spécifiques comment vous adaptez à l'équipe d'Esteban au moins quelqu'un pour gérer son ostin de fer je suppose et de quoi tenir son suicune autrement je ne sais pas c'est j'aime vraiment pas cet endroit sur le concept vous avez très peu de contrôle et je suis presque sûr que Esteban a probablement des équipes parfaitement adaptées pour ce qu'il veut faire peut-être ça se trouve c'est que ok je serais constamment en mode ne peut pas être c'est puissance mais j'en doute néanmoins je pense que c'est pas si mal pour aujourd'hui c'est sûr que c'est beaucoup plus court que le précédent mais je trouve que je suis pas un adorateur de ce système je trouve que simplement faire du piloufasse constamment est lourd dingue plus qu'autre chose et par contre qui arrive on va te retirer l'abbé marron parce que elle est cool mais je préfère que tu aies des objets qui sont non consommables mais avec ça je pense qu'on va s'arrêter là et que je retrouverai la prochaine fois pour qu'on puisse passer au dojo de combat donc d'ici là ciao Sous-titrage Société Radio-Canada ...